Se transposer vers qu'est-ce que ça peut donner sur des temps longs. C'est pas facile, c'est pas évident, et on peut se tromper. C'est des sources de l'incertitude, hein, mais c'est important de voir ça. Intuitivement, et dans certains cas c'est vérifié, si on multiplie la dose par le temps, on peut avoir une petite idée, c'est-à-dire que si on utilise de fortes doses pendant des temps courts, on se dit peut-être que c'est la même chose que de faibles doses pendant un temps long. Rien n'est moins sûr, hein. C'est vérifié dans certains cas, par exemple. C'est vrai que pour le tabagisme, si vous fumez beaucoup pendant 5 ans, c'est-à-dire que si vous prenez, je sais pas, 4 paquets par jour pendant 5 ans, c'est presque équivalent que de fumer un paquet par jour pendant 20 ans. Mais c'est un cas, hein, et ça peut ne pas du tout être vérifié pour d'autres cas. Donc le cas est une première fois. La pertinence des modèles, on utilise des modèles de rongeurs, est-ce que ce que je vois chez la lumière est vrai chez l'autre ? J'en fais une hypothèse, ce n'est pas toujours vérifié, mais on a des arguments pour le voir, mais ce n'est pas toujours vrai. Alors on a tout. Vous avez des médicaments, je prends l'exemple des médicaments, c'est plus facile que les gens... Les fibrates, sans doute, certains d'entre vous en prennent, ça diminue les lipides dans le sang. Bon, les fibrates, chez l'homme, sont relativement utiles, je pense, mais pénins. Il n'y a pas d'effet toxique, il y a parfois une petite augmentation de transaminase, mais on n'a pas rapporté d'effet toxique majeur aux fibrates, il y a des problèmes parfois musculaires, mais c'est assez rare. Chez le rongeur, chez l'animal, les fibrates, c'est une catastrophe. Je peux vous le dire, on l'a pas fait. En une semaine, le foie a doublé de volume, et puis au bout de quelques temps, vous avez des cancers d'un foie. On n'a jamais vu de cancer d'un foie chez l'homme. Donc, là, vous avez un problème de transposition, mais presque à l'avantage, puisque c'est possible chez l'animal, mais ça ne l'est pas chez l'homme, tant mieux. La thalydomie, c'est l'inverse, malheureusement. Quand on a fait des tests sur l'animal, chez le rongeur, on n'a rien vu. Donc, on a dit OK pour l'homme, et on a vu des effets sur le développement, les foetus chez l'homme. Bon, depuis, chez l'animal, on utilise souvent des tests sur deux espèces, au moins, pour s'assurer qu'on passe par un côté. Ça pose le problème de la confondabilité. Ça, c'est un autre, un coup d'eau de gâteau qui mesure la toxicité de la dioxine, et voilà, ça vous donne un chiffre, si vous voulez, plus ce chiffre est élevé, plus l'animal est sensible. Entre le hamster et le cochon d'Inde, une sensibilité de 2500 fois. La différence est de 2500 fois. Une sensibilité, vous voyez, c'est énorme. L'homme est entre les deux. Autre question. On vit dans un univers chimique assez compliqué. On dit qu'il y a autour de nous, il y a 100 000 molécules chimiques qui sont produites à un niveau... Ça ne veut pas dire que maintenant, à l'instant, j'ai 100 000 molécules autour de moi, mais il y en a. Il y en a beaucoup, et au total, on peut compter, 100 000. Évidemment, elles viennent en mélangement. Donc, il y a le problème des cocktails. Il y a des cocktails compliqués. Si vous prenez une petite particule diesel, on parle des particules diesel, c'est sans doute toxique, mais sur une particule diesel, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au-delà de la particule elle-même, ça croche des tas de polluants. Ça amène avec des tas de polluants, et c'est peut-être eux qui sont les plus embêtants. Donc, mais des centaines, dans une fumée de cigarette, il y a au moins 50 molécules cancérigènes, et je ne parle pas de toutes les autres. Donc, on est dans des mélanges, et la problématique des mélanges est très complexe à évaluer. Et malheureusement, on est... Ça, ce sont des protéines qui servent à nous défendre contre ces molécules, les xénobiotiques, ces molécules étrangères, ce problème. Et il y en a, pour 100 000 molécules, vous avez une vingtaine d'organzymes, qu'on appelle des cytochromes, P450, et puis trois récepteurs qui permettent de détecter. Donc, on est relativement assez pauvres dans notre équipement de défense, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas avoir une enzyme de défense et un récepteur de défense pour une molécule, puisqu'il y en a 100 000, notre génome, c'est 25 000 gènes, il n'y a pas moyen. Donc, on utilise très peu de gènes qui vont faire beaucoup de choses, et là, c'est une source d'erreur, mais une source de problème. Quelles sont les grandes voies de toxicité ? Je résume, là, je simplifie. Pourquoi une molécule est-elle toxique, au fond, après tout ? Pourquoi ? Quels sont les mécanismes par lesquels elle devient toxique ? Les choses les plus simples, c'est ça. C'est ce que j'appelle la toxicité par réactivité chimique. Chimiquement, ces molécules sont réactives. Elles viennent, elles voient l'ADN, notre génome, l'ADN, elles réagissent, elles forment une liaison chimique avec l'ADN. Et c'est des molécules qui peuvent donner, en ce moment, des mutations, et les mutations sont source de cancer. Donc ça, c'est un mécanisme, le mécanisme le plus connu des gènes toxiques, c'est le mécanisme le plus classique, réactivité chimique. Et là, on a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de choses ont été faites. Il y a un autre grand chapitre qui est la toxicité par mimétisme et perturbation. Là, on est dans une situation un tout petit peu différente et plus subtile. Votre molécule n'est pas particulièrement chimiquement réagiée. Elle ne va pas les coller à l'ADN ou aux protéines de l'organisme. Elle ne va pas faire ça. Elle va venir perturber une fonction physiologique normale. Par exemple, la fonction, c'est les hormones qui agissent en permanence. On est en train de fabriquer des hormones qui vont agir sur d'autres tissus. Et l'autre tissu va répondre. Il y a des communications permanentes permanentes entre nos différents organes et tissus. Et vous avez une molécule qui vient, elle va titiller, elle va interagir d'une manière faible avec le récepteur des hormones et empêcher les hormones d'agir. Ou limiter les hormones. Mimétisme, perturbation. Mais ça peut être sur les hormones, ça peut être sur les neurotransmetteurs dans notre cerveau, sur des molécules de l'immunité, ça peut être à différents niveaux. Là, elles ne sont pas chimiquement réactives, mais elles vont venir perturber un phénomène physiologique. La toxicité, un autre domaine que je ne vais pas trop discuter parce que ça nous mènerait de moi biologiquement, par adaptation. C'est-à-dire que le système qui nous permet de nous adapter à l'exposition qu'on a en permanence en molécules chimiques, ce qu'on appelle les xénobiotiques, les molécules étrangères, les trois organismes, on est en permanence en train de s'adapter. Les gens qui vous vendent des trucs pour faire de la détox, soi-disant, vous voyez ça dans beaucoup de journaux, achetez ça, ça vous permet de vous détoxer, mettez tel patch sur les pieds et vous voyez, ça va vous enlever toutes vos toxines. Non, il y a des choses qui marchent très bien dans notre organisme, le foie en particulier. Il s'est très, très bien détoxiqué. Mais c'est une détoxication qui a un certain coût. Ça marche très bien en aiguë. Si vous consommez quelque chose qui a des contaminants, vous pouvez les dégrader, vous pouvez les éliminer. Mais ça a un coût sur le long terme. Quand vous utilisez votre système de détoxication pendant 20 ou 30 ans, ça peut avoir un coût et ça peut entraîner un peu toxique. Et le dernier mécanisme, c'est la toxicité par persistance. C'est-à-dire, vos molécules, vous allez les ingérer. Vous n'arrivez pas à les éliminer. Et en plus, ils ont la bonne idée d'aller être stockés, se stocker dans votre organisme, notamment dans les masses grasses de l'organisme. Ce sont souvent des molécules qui aiment le gras. Donc, elles vont se loger là et là, elles y sont pour longtemps. Si je vous donne une petite dose de dioxyne, vous mettez 10 ans pour vous débarrasser de la moitié de cette dose. Donc, c'est des molécules persistantes. Sauf les femmes qui allaitent. Là, elles s'en débarrassent beaucoup plus vite, mais elles s'en débarrassent dans le lieu. Donc, ça passe dans le lait et ça, il y a quelqu'un d'autre qui récupère. Donc, c'est des molécules persistantes dans l'organisme et dans la nature. Le chlordécone, dont vous avez entendu parler, a une demi-vie de 500 ans. C'est-à-dire, c'est persistant. Donc, voilà quelques grands mécanismes et c'est là qu'on entre dans le domaine de la perturbation endocrinienne. Alors, cette histoire de perturbateur endocrinien a révolutionné pas mal de choses en termes de biologie. Donc, avant, on était dans le dogme, dans les notions de réactivité chimique comme mécanisme principale. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Ça a été popularisé par un livre dans les années 1962, sur Alice Spade. puis, il y a eu une conférence aux États-Unis très importante. Et puis, ensuite, l'Agence américaine de l'environnement, l'OMS, se sont préoccupés et ont donné une définition qui vous est représentée ici. Bon, j'ai pris celle de l'EPA, de l'Agence américaine. J'aurais pu prendre celle de l'OMS qui est un tout petit peu plus général. Mais la définition est importante, très importante. Et actuellement, l'objet de beaucoup de discussions en Europe. Il est évident que si on va légiférer sur les perturbateurs, si vous êtes industriel, et que vous avez intérêt à avoir la définition la plus restrictive possible, si vous êtes, disons, militant de l'environnement et conscient des problèmes, vous allez vouloir élargir au maximum. Mais en tout cas, ce sont des molécules qui vont interférer avec soit la synthèse, la sécrétion, le transport et la liaison des hormones dans le corps, et donc être responsable d'une modification de notre physiologie, de notre production, du développement et de notre comportement. Et puis, c'est potentiellement transmissible à des générations suivantes. Donc, la perturbation concerne différents types d'hormones, notamment les hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire les oestrogènes, les androgènes. Ça, c'est des hormones sexuelles. C'est pourquoi, initialement, d'ailleurs, les premiers résultats ont été observés dans la nature sur les poissons, sur les amphibiens, avec des changements de sexe. C'est des lacs qui étaient contaminés par ces décomposés à activité. Vous avez observé des changements de sexe. Donc, c'est la reproduction qui était la première cible parce que ça touche beaucoup les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles. Mais ça peut aussi toucher les hormones théroïdiennes, les récepteurs de neurotransmetteurs, des hormones appliquées dans le métabolisme, c'est-à-dire l'insuline, quand même, le glucose, l'importance du diabète. Le PPAR, c'est un récepteur qui est impliqué dans le développement du tissu adipeux, donc l'obésité. Enfin bon, ça vient perturber un tout petit peu tout ça et aussi le développement. De mon point de vue, il y a un certain, comment dire, les endocrinologues ont un peu capté cette notion de perturbateur endocrinien parce que c'est beaucoup plus général que ça. Ce sont des molécules qui perturbent notre physiologie habituelle. que ce soit la physiologie endocrinienne des hormones mais aussi la physiologie neurologique, la physiologie immunitaire. Enfin, ils sont capables de perturber différents types de physiologies. Le PERM est resté et va rester perturbateur endocrinien. Mais la réalité, c'est qu'il faut se préoccuper de tas d'autres cibles. Et donc, l'idéal, ce serait d'atteindre du signe perturbateur de la physiologie. Mais enfin bon, c'est trop compliqué une fois qu'un terme est passé, c'est assez difficile de revenir en arrière. Là, vous avez un certain nombre de mécanismes par lesquels ça peut agir. Donc, regardez surtout ce qui se passe en bas. La flèche, elle indique une enzyme, l'aromatase, qui transforme certaines molécules qu'on appelle les stéroïdes en oestrogènes. Ça, c'est l'oestrogène, c'est le hormone sexuel. Vous pouvez modifier la synthèse en touchant cette enzyme et l'aromatase. Vous pouvez aussi modifier la dégradation de cet oestrogène en métabolique. Et vous pouvez enfin modifier l'interaction de cet oestrogène avec sa cible cellule-là, le récepteur qui est là qui l'attend pour agir. Ça, ça permet soit de mimer, soit d'antagoniser les effets. Une leçon, un peu, de tout ce que je viens de vous raconter, il y a différents mécanismes que vous voyez là. Et puis, je vous dis quelque chose qui peut vous choquer. Un perturbateur endocrinien peut soit nommer, soit s'opposer à l'effet d'un merman. Et en fait, souvent, font les deux. Font souvent les deux. Ce qui fait que, attention à ce qu'on dit, tous les perturbateurs endocriniens n'ont pas le même fonctionnement. C'est pas parce qu'on a taxé une molécule de perturbateur endocrinien que par définition, elle va avoir le même effet que sa copine qui est aussi un perturbateur endocrinien. Donc, attention à ce qu'on dit. Si je parle de l'isphénol A, il y a un mécanisme lié au bisphénol A, on va en parler, Si je parle de phtalate, c'est pas nécessairement le même mécanisme que le bisphénol A ou d'un pesticide quelconque. Donc, cette manière de généraliser est dangereuse de mon point de vue. Quand on dit perturbateur endocrinien, c'est un mécanisme très global. Ça perturbe l'équilibre endocrinien ou l'équiphygiologique, mais ça ne veut pas dire que c'est le même mécanisme et de mon point de vue, ça ne doit pas être traité exactement de la même manière. Voilà le liste établi par les Américains de toute une série de perturbateurs, des herbicides, sans doute, que vous avez utilisé dans vos jardins, des effrongicides aussi, c'est dans l'agriculture. Des métaux sont des perturbateurs d'un crédien, on n'aurait pas pensé initialement, mais c'est le cas. Des insecticides, là vous avez toute une liste, c'est là quand même qu'on a eu le plus d'exemples. Et puis des molécules industrielles comme le bisphénol A, ça c'est un étal, les leptalates, c'est apparemment quelque part, je ne vois pas, différents types de phénols, des dévergents, enfin bon, c'est une famille extrêmement large, diverse. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas un ou deux molécules, on est dans au moins 500 molécules, au moins, première estimation. La plupart des gens pensent qu'il y a 2000 molécules à activité de perturbateurs en crinien, c'est un peu ce qui commence à être admis, mais ce n'est pas basé sur un décompte réel, c'est une estimation. Alors, ah oui, là, évidemment, les industriels n'aiment pas beaucoup les perturbateurs en crinien, parce que vous pouvez voir, ça va poser un peu des problèmes, donc nos patrons ne croient pas trop, pourtant, ils devraient se méfier, bon, c'est une diapo qu'un collègue américain m'a reculé, donc ce qui peut arriver au début du Serial si on augmente l'exposition, on pourra encore nous accuser de ne pas aimer les patrons, mais c'est des Américains qui vont le faire, je ne me crois pas de bon. Donc voilà, un peu plus de détails maintenant sur les quelques perturbateurs en crinien, le distilbène, malheureusement, alors ce n'est pas du tout une molécule de l'environnement, mais c'est un médicament initialement malheureux, et comme vous le savez, ça a donné l'exposition, c'était les mers pendant les process, c'est avec les premiers médicaments, mais les effets, c'est la descendance. Donc ça, c'est un des premiers exemples de ce style. Là, les mers elles-mêmes n'ont pas eu d'effet tellement conséquent du distilbène. Deux, trois petites choses racontées, mais ce n'est pas aussi important que ce qui s'est passé dans la descendance. Mais plus généralement, c'est devenu le distilbène l'exemple type d'un perturbateur endocrinien parce que c'était pour ça qu'il a été fait. C'est une molécule qui était censée mimer des effets oestrogéniques et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Alors on a beaucoup étudié et simplement je vous montre quelque chose d'un peu inattendu. Le distilbène mime les effets de l'oestrogène, très bien, mais là, expérimentalement, chez l'animal, ça, c'est un animal qui a été traité juste au moment de sa naissance à un distilbène. Vraiment une petite période juste néonatale, ça c'est son contrôle, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence en tant que poids et c'est du tissu gras, c'est de l'obésité. Exposition à une période de vulnérabilité juste néonatale, obésité, quelques mois plus tard dans ces conditions-là, mais rapporté à l'homme ce serait quelques années plus tard. Donc des effets qui n'ont rien à voir, beaucoup plus généraux que simplement j'ai mis un effet de l'oestrogène. Donc c'est très utile. L'autre molécule extrêmement éduquée, et là il y a des centaines d'articles dessus, c'est le bicellular, là aussi l'histoire du bicellular, c'est quelque chose qui était censé limer, c'est pour ça qu'on l'a fabriqué, parce qu'on voulait de nouveaux médicaments qui miment les effets des oestrogènes, c'était comme ça. Ça n'a pas marché, en fait c'est pas un très bon limétique des oestrogènes, c'est beaucoup moins beau que le distilbème, c'est pourquoi on a utilisé le distilbème, c'est beaucoup moins beau. Par contre ensuite on lui a trouvé d'énormes propriétés industrielles pour fabriquer des plastiques, tapisser les conserves, même les amalgames il y a énormément d'applications industrielles. Il perturbe toute une série de choses, y compris le récepteur de l'ostradion, mais pas uniquement. Il a en fait une multiplicité de récepteurs-ci. C'est pas très simple. Donc je vais aller un peu plus dans le détail parce que c'est quand même notre molécule du jour. Bon, des études faites par Anna Soto aux Etats-Unis ont montré que exposé le bisphénol A pendant la période périnatale. Donc ça c'est chez les souris. Donc pendant la période du développement phénal et juste un peu après parce qu'on donne ça à la mère et donc ça passe par le loup. Donc il y a une exposition qui dure juste avant la naissance et ça se perd quelques jours après. Donc périnatale. Et c'est tout. Ensuite on enlève. Et ensuite on observe la descendance et on voit ce que sont devenus ces Véthus et on observe toute une série d'effets. Des effets sur le système de la reproduction donc des organes reproducteurs chez le mâle chez la femelle il y a toute une série d'effets rapportés. Des effets sur le comportement sur le fonctionnement cérébral donc le comportement des sourisaux et des effets sur la glande mammaire donc chez Anna Soto elle n'a pas observé de cancer mammaire mais elle a observé une modification de l'architecture mammaire qui en général prédispose. Ce qui est intéressant là-dedans si je vous montre ça c'est pour deux raisons. si ça à forte dose on l'obtient avec beaucoup de choses beaucoup de composés pas mal de composés qui donnent du cancer chez la souris etc. C'est réel. Mais ce qui est intéressant ici c'est que d'abord ça marche à des doses faibles pas très éloignées des doses auxquelles nous sommes tous exposés. Le bisphénolane nous en avons tous dans le sang et les urines il n'y a pas de problème il y en a tellement partout qu'on en a tous. Et donc ce qu'elle a fait là c'est de montrer elle et d'autres qu'à des doses relativement faibles d'exposition on obtient ce type de résultat à condition d'exposer pendant cette période de vulnérabilité tout à fait particulière. Donc faibles doses et périodes de vulnérabilité peuvent donner des effets chez l'anime d'où la préoccupation qu'on a. Autre exemple je sors de l'insulte c'est un exemple de collègues qui travaillait sur des cellules de cancer de testicule et qui ont traité par le bisphénolat et qui ont étudié ici la multiplication des cellules tout simplement. Et là ils ont utilisé différents doses et vous voyez que 10-12 molaires ils ont déjà 10-12 c'est un picot molaire c'est extrêmement faible. Bon, ils ont déjà l'effet mais surtout l'effet augmente à 10-9 et il tend à diminuer à 10-9. On appelle ça une courbe en cloche ou une courbe en U inversée. Le cauchemar des toxicologues. Pourquoi le cauchemar des toxicologues ? Parce que quand on fait nos maniques on a traditionnellement l'habitude d'utiliser des doses fortes parce qu'on espère qu'en utilisant des doses fortes on va voir des effets forts. C'est intuitif et c'est quand même ça comme ça. Donc on peut très bien s'abuser à 10-5 molaires. 10 micromolaires c'est quelque chose qu'on utilise très facilement. Et là on aurait vu quelque chose de très faible pas grand chose. Et on aurait dit bon il n'y a pas d'effet. Il fallait descendre dans les concentrations et là on voit des effets qui sont plus importants à des doses moyennes ou faibles qu'à des doses fortes. Alors ça ces cours posent un vrai problème et nous obligent à reconsidérer quand même nos disons nos habitudes et nos dogmes et à nous dire il y a peut-être quelque chose d'autre qui se passe à faible dose. Les auteurs l'ont bien exploré et ce n'est pas simple à expliquer. Et en fait eux ils pensent qu'il y a plusieurs effets en même temps. Des effets qui commencent à apparaître à faible dose qui normalement ça devrait continuer comme ça. Mais à forte dose vous avez d'autres effets qui gagnent contrecarré. Ce premier effet ce qui fait qu'à forte dose on n'observe plus. Ça c'est une hypothèse il y en a d'autres. Le système endocrinien est compliqué. On peut très bien avoir ça dans un système endocrinien des effets à dose faible et pas d'effet à dose forte. Il y a des régulations des contre-régulations c'est assez compliqué. Mais bon ici ils ont un peu décortiqué et c'est pour illustrer ce qu'on appelle ces courbes en cloche et qui nous remettent en cause ce qu'on pensait. Cela dit il ne faut pas considérer que ça ça remet en cause par un census parce qu'il a dit la dose fait l'effet. Oui, la dose fait toujours l'effet mais tout simplement il faut rajouter parfois c'est des faibles doses qui font l'effet. Si on descend si on continue à descendre c'est pas la mémoire de l'eau dont on est en train de parler. Si on continue à descendre on finit par ne plus avoir d'effet. Simplement la relation entre le dose la dose et l'effet est une relation qui n'est pas simple qui n'est pas proportionnelle elle est parfois très complexe et il faut en tenir. Dernier point c'est pas parce qu'on l'a observé sur le bisphénolat que c'est vrai pour tout et c'est pas parce qu'on l'a observé sur le bisphénolat que c'est vrai pour tous les perturbateurs. Je vous ai dit un mécanisme un effet et donc ensuite si c'est d'un autre mécanisme c'est tout simplement un autre chose. Alors ça c'était les effets toxicologiques de l'expériment. Maintenant il y a eu des travaux sur l'épidémiologie c'est-à-dire des travaux pour la population. On a pris des dents donc des cohortes on leur a dosé les bisphénols dans les urines et on a ensuite demandé s'ils avaient des problèmes cardiovasculaires des diabètes s'ils étaient obèses s'ils avaient des cancers etc. Et on a essayé d'établir une corrélation statistique entre la présence du bisphénol A ou la quantité du bisphénol A et le fait d'avoir une pathologie. Une étude il y a quelques années a montré qu'effectivement il y avait une relation entre les maladies cardiovasculaires le renarienne le taux de lupide etc. le diabète et la quantité du bisphénol A la limite de cette étude c'est que c'est fait au même moment c'est-à-dire on a pris la population on leur a demandé s'ils avaient déjà une pathologie on leur a dosé à ce moment-là le bisphénol A on ne sait pas si c'est le bisphénol qui est à l'origine de la pathologie parce que le bisphénol il disparaît en quelques jours dans notre organe c'est pas quelque chose qui est persistant dans notre organe c'est le bisphénol A